Bienvenue au parc national Enrique Olaguerreira. Enrique Olaguerreira était le président de 1932. A cette époque-là, les gouvernements pouvaient construire un parc national à notre ville. Le terrain qu'ils ont choisi, c'était l'hacienda La Merced, à côté de notre université. Les souhaits de notre ex-président étaient donnés en poumons pour la vie qui était en train de prendre. Cette parc loge plusieurs vues de personnages représentatifs dans notre histoire, comme, naturellement, Enrique Olaguerreira, mais aussi Pedro Alcantarafant, qui participait dans les guerres d'indépendance et inclut l'aide de le cinquième président de la République des Nouvelles Premières. Et Francisco de Origena, navigateur et explorateur espagnol qui a nomé les fleuves Amazon. Mais ces sculptures ne sont pas aussi connues comme la fleuve d'horloge, qui est un cadeau de la communauté suisse à la Colombie à l'année 1938. Avec le temps, l'horloge était détériorée, mais à l'année 2008, la communauté suisse a restauré l'horloge pour commémorer 100 ans de révasion entre les deux pays. On doit connaître aussi les jardins soutenus, qu'ils sont en train d'être réparés. Et aussi les sculptures au leader libéral Rafael Uribe Uribe, qui a été assassiné à Bogota le 15 octobre 1914. En plus des monuments, on trouve une bibliothèque, un théâtre, commerce, et bien sûr, il n'y a que de lieux pour pratiquer les vannons à pieds, les pénis, hockey, tennis une autre voie, un dojo, un piste de badmash, les jeux pour les enfants. Il y a aussi du point qu'il faut visiter, les cartes de Bogota, la Colombie, et les planètes terres. Finalement, toutes les constructions sont intégrées avec les visages de l'enture. Il y a lieu comme ce chemin couvert par arbre, qui peut être très romantique ou ténéreux, mais ça dépend de qui vous accompagne. Donc, n'hésitez plus à aller visiter le parc national Enrico Laguerre.